C'est pour respirer, j'ai un oiseau dans le ventre. Voilà, c'est en cours. Je suis en train de devenir tranquillement une Jane Fonda, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai trouvée hyper badass. Il y a trop longtemps, je ne me souviens pas. Probablement j'étais une rebelle. Oui, je suis sûre que j'étais une rebelle. Je m'identifiais parfois avec le... Connaissez-vous le Lone Ranger? Le personnage un peu mythique, mythologique, un cowboy qui... Avec un cheval blanc. Oui, je suppose que beaucoup d'enfants connaissent ça. Qui avait comme partenaire un indien qui s'appelle Tonto. Oui. Quelquefois j'étais le Lone Ranger, quelquefois j'étais Tonto. Je marchais avec 400 000 femmes il y a pas longtemps à Washington, en demandant que les femmes... Puis ça va à la liberté d'avoir... ...garde le droit de choisir d'avoir un enfant ou non, en disant que le gouvernement n'a pas un rôle à jouer là-dedans. C'est à moi ça, pas au gouvernement. Je la trouve hyper badass. Surtout quand elle parle de maternité et du droit de choisir en fait. Qui visiblement est déjà quelque chose d'important dans les années 80. Et je sais pas si c'était commun d'en parler à la télé, mais elle m'a impressionnée. Je trouve qu'il y a beaucoup d'urgence et qu'en France on n'est pas un pays qui... On n'est pas des artistes engagés, c'est plus trop à la mode, j'ai l'impression. Ça l'était à une époque. Et puis il y a eu tout un mouvement aux Etats-Unis de protest songs dont John Bez a fait partie par exemple. Mais ici on est une génération engagée dans le quotidien et engagée dans le concret, mais pas tellement dans la musique. Moi c'est vrai que je dissocie pas mal mon art et ma création de mon engagement. Et c'est deux choses différentes, bien que ça se rejoigne. Puisque grâce à ma musique et grâce à mon exposition, je parle de mes engagements. Mais j'ai jamais fait l'exercice d'écrire des chansons engagées. J'ai jamais ressenti ce besoin-là. Oui, ça revient toujours à dire que c'est difficile d'être lancée dans la fosse aux lions. Enfin, quand on est un lionceau quoi. Un bébé lion. Qu'il faut ouvrir la gueule de la même manière et ruger aussi fort quoi. Pour pas qu'on mette le petit lionceau de côté. Et qu'on se dise, oh il est tout petit, on va l'abandonner. Moi j'avais très peur de tout ce que j'avais à affronter. Parce que si vous voulez, moi j'ai toujours vécu derrière mes fenêtres. Et je me dis toujours que j'aurais pu faire le tour du monde en bateau sans jamais quitter la cabine. Mais monsieur qui a fait ça en voiture. Ah bon ? Oui, je descendrais ma vitre et je regarderais le paysage et je remonterais ma vitre. Et là il fallait que je me comporte comme une aventurière ou du moins comme une aventureuse. C'est-à-dire comme une battante, comme quelqu'un qui était dans le cœur des choses. Et il n'était pas question d'être hésitante. Isabelle Adjani qui parle de son adolescence et d'être projetée dans un monde effrayant à 17 ans. Forcément ça me parle parce que j'ai commencé, enfin je suis devenue professionnelle de la musique à peu près au même âge. Et je me suis retrouvée projetée dans des soirées, dans un milieu qui est celui de la musique à Paris, très jeune. Et c'est vrai que c'est autant formateur que traumatisant je pense. À 17 ans il y a un truc pas naturel dans le fait d'être toujours seul, d'être toujours en mouvement, de pas vraiment être dans les soirées avec les amis de 17 ans qui découvrent la vie en fait. On sent que c'est fragilisant d'être une adolescente, surtout une adolescente, une femme, une jeune femme dans ces industries-là. Que ce soit la musique ou le cinéma, je pense que c'est des industries qui ont un impact sur l'estime. Et quand on a 17 ans, Dieu sait à quel point on a des problèmes d'estime. Vous allez me connaître de nouveau, et vous n'oubliez pas de répondre à moi. La voix seule avec son piano, enfin son harmonium, ça me... Il y a une pratique de yoga qui s'appelle le nada yoga, je pense, c'est le yoga de la voix. Et ça se pratique avec un harmonium. Donc c'est un autre moment que je trouve sublime et qu'on ne voit pas souvent. Un peu comme l'auto-harp que je joue sur ma musique et en concert. Dès qu'elle a commencé à chanter, j'ai pensé à Björk. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Björk. Ça m'a fait penser à des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Et j'ai grandi et je me suis construite musicalement et humainement en admirant des femmes. Toute mon adolescence et toute mon enfance, j'ai admiré des femmes. J'ai admiré Laurie, j'ai admiré Jennifer, puis j'ai admiré des chanteuses de country. John Best, Dolly Parton. Lady Gaga, des chanteuses de pop. Miley Cyrus. Il y a comme une espèce de notion de gêne, de malaise autour de l'admiration. De se dire qu'on n'a pas le droit d'admirer parce que c'est gênant. Je ne sais pas, il y a un truc... Et en fait, moi, c'est grâce à ça que je me suis construite. Et aujourd'hui, quand il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils m'admirent, je me reconnais en eux aussi. Et c'est hyper important, je trouve. Et c'est beau, en fait. Quand les lumières brûlent tout, que la nuit...